Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ en quelque sorte. Je vais répondre à toutes vos questions tout simplement parce que vous êtes hyper nombreux à me poser des questions en tant que débutant ou membre extérieur du cyclisme. Donc si jamais vous n'avez jamais fait de vélo, si jamais vous n'avez jamais fait de compétition, si jamais vous avez des questions un petit peu sur le cyclisme en général et que vous ne connaissez rien, c'est normal quand on débute on ne peut que rien connaître. Et pour le coup, je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Car effectivement je reçois énormément de messages privés sur Instagram qui me posent des questions et c'est toujours plus ou moins les mêmes. Comment rejoindre une compétition ? Comment rejoindre un club ? Comment s'entraîner ? Quel vélo faut que vous achète ? Tout ça c'est des questions qui reviennent tout le temps. Donc aujourd'hui c'est une FAQ pour vous les débutants. Si jamais vous faites du vélo depuis un peu plus longtemps, ça peut rester intéressant pour certains trucs comme la nutrition etc. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout tout de même. Je m'appelle Quentin Ruel, je fais du vélo depuis que j'ai 4 ans et aujourd'hui je partage ma passion sur YouTube en vous partageant principalement mes compétitions et mes entraînements pour vous montrer un petit peu l'avancement de ma progression. Donc si jamais vous avez envie de suivre un coureur, apprendre de ses erreurs et de ses réussites, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un gros pouce bleu, ça fera plaisir. Donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Instagram si c'est toujours pas le cas. C'est là que je vous pose souvent les questions, je mets beaucoup d'informations, de petites stories un petit peu en insight dans mes entraînements, des choses que je ne peux pas publier sur YouTube. Donc si vous voulez vraiment me suivre jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je mets vraiment beaucoup d'informations supplémentaires. Et du coup je vous avais mis un sondage, quelles sont les choses qui sont un peu floues et que vous ne comprenez pas. Donc vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc je ne pourrai pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais je vais répondre aux plus importantes. Ça ne sera pas vraiment dans un ordre logique, je vais les prendre une par une. Mais on va commencer d'abord par les bases, comment rejoindre un club, puis une compétition. Donc il faut savoir qu'il y a des clubs un petit peu partout. Je vais prendre l'exemple de mon département parce que du coup je le connais. Il y a 2-3 clubs sur Nantes, il y a un club à Saint-Brévin, c'est là où je suis. Il y a un club à Saint-Sébastien, Valette. Bon certes je suis dans un département où il y a beaucoup de cyclistes, mais il y a énormément de clubs dans mon département par exemple. Dans les autres départements du coup je ne sais pas comment ça se passe, parce que voilà, moi je suis toujours resté dans mon département. Mais du coup il faut savoir qu'il y a pas mal de clubs. Et normalement c'est plus ou moins pareil dans tous les départements. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires dans quel département vous êtes, et dans quel club vous êtes, comme ça quelqu'un qui est dans votre département pourra découvrir potentiellement un club. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup moi dans mon département il y a plein de clubs. Comment on choisit un club ? Tout d'abord la proximité, donc moi je n'ai pas choisi la proximité parce qu'il y a des clubs bien plus près que celui que j'ai choisi. Il y a ensuite l'effectif, parce que plus on est nombreux, surtout en adulte, plus on peut faire des courses importantes, avoir un effectif fort. C'est comme sur les courses pro avec par exemple Ineos, quand on a un effectif fort on peut faire des courses d'équipe, on peut faire des trucs assez sympas. Donc il y a l'effectif, c'est un critère quand même assez important. Et ensuite bien sûr l'ambiance, tout simplement, parce que si on est dans un club et qu'on s'y sent mal, sincèrement, je connais pas mal de monde à qui c'est arrivé, et en général, il ne s'y reste pas longtemps. Parce que tout simplement c'est très difficile à vivre si ça se passe mal, si vous n'avez pas d'amis dans le club, s'il y a une mauvaise ambiance, si ça se tire dans les pattes. Tout ça c'est des critères un petit peu que vous ne pouvez pas découvrir avant que de rejoindre un club. Vous pouvez par contre contacter un petit peu les membres du club, par exemple sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est très facile, demander un petit peu comment eux ils s'y trouvent, s'ils s'y sentent bien, et puis des petites informations. Et ensuite je vous invite à aller voir le président du club, enfin en tout cas dans mon club c'est comme ça que ça se passe, on va voir le président de mon club, le président de mon club lui présente un petit peu le fonctionnement de mon club, si jamais les deux parties sont intéressées, alors le cycliste peut rejoindre le club. Et du coup comment ça se passe ? Tout d'abord il faut payer une licence. Donc ça le prix ça varie en fonction des catégories, je sais que pour nous en tant qu'adultes c'est entre 130 et 150 euros, je ne sais pas trop. Il y a certains clubs qui aident au paiement de la licence, il y a d'autres clubs qui n'aident pas du tout. Donc voilà ça varie vraiment en fonction des clubs, c'est pas unique. Donc d'abord il faut payer la licence. Dans certains clubs ils vous fournissent gratuitement des équipements, des équipements c'est quoi ? C'est des maillots, des cuissards, et il y a des fois on a des gants, moi dans mon club il y a des gants, des chaussettes, etc. des vestes longues, des vestes chaudes, des vestes plus légères, des coupes vent. Voilà il y a pas mal d'équipements, ça faudra que je vous en parle dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo spécialement pour les équipements que je vais utiliser cette année. Mais voilà il y a plein d'équipements possibles, et dans certains clubs quand vous rejoignez le club, vu que vous êtes obligé de porter les équipements de votre club, vous représentez le club. Dans certains clubs ils vous les donnent, dans certains clubs ils vous les font payer. Moi je sais que dans mon club ils donnent une petite partie, c'est à dire un maillot simple, etc. pour qu'on puisse montrer les couleurs de notre maillot, tout simplement qu'on partage notre club quand on roule dehors. Mais le reste c'est à notre charge, parce que vu que les clubs c'est des petites associations à but non lucratif, ils n'ont pas forcément de budget, et donc par conséquent ils ne peuvent pas donner des maillots à tout le monde, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc en général il faut payer, ce n'est pas si cher que ça, je ne peux pas vous donner d'ordre de prix, et puis de toute façon dans tous les clubs ça sera différent. Mais donc d'abord il faut se fournir en équipement, et ensuite vous me direz il faut un vélo. Alors il y a eu beaucoup de questions, comment on choisit un vélo, comment ça coûte un vélo, est-ce que c'est cher un vélo, quel vélo acheter, quel roue acheter. Alors ça c'est très compliqué à répondre, parce que des vélos il y en a vraiment, vraiment beaucoup. On est tous différents, on a tous besoin de choses différentes. Après nous en tant que coursier pur, on a besoin de vélo type coursier, il y a des cyclos qui font du vélo juste pour le plaisir, qui eux vont avoir des vélos plutôt typés confort, donc ça sera moins dans la performance, mais plus dans le confort. Nous le confort en tant que coursier, ça nous importe beaucoup moins, on préfère avoir un vélo qui soit efficace que confortable. Après c'est à vous de voir, il y a énormément de vélos. Vous, si vous êtes débutant, il y a plusieurs façons de voir les choses, soit vous achetez un vélo neuf, pas trop cher, parce que vu que vous débutez, il y a une chance sur deux que vous n'aimez pas, donc ça ne sert à rien d'investir dans un vélo de ouf. Moi j'ai commencé le vélo à l'âge de 4 ans, certes, mais toutes mes premières années en tant que débutant, j'avais des vieux vélos d'occasion, et c'était largement suffisant, et puis il faut savoir que quand j'étais petit, j'ai gagné toutes les courses. Donc franchement, ça ne veut rien dire d'avoir un beau vélo, il y avait des mecs qui avaient des vélos de ouf, et je les battais. Ça ne sert à rien d'avoir un beau vélo, surtout quand on est jeune, pour vous, si vous êtes jeune, à me regarder, ça ne sert à rien, et même pour les plus vieux, ça ne sert à rien d'avoir un vélo incroyable, tant qu'il fonctionne, et qu'il n'y a pas de problème dessus, c'est bon. Moi, ce que je vous conseille, et ce que j'ai toujours fait dans ma famille, c'est comme ça qu'on fait, on n'a pas spécialement un budget énorme à dédier aux vélos, c'est-à-dire que les vélos, ça peut être super cher, ça peut monter jusqu'à 15 000 euros pour les vélos du Tour de France, vous voyez, c'est entre 2 000 et 5 000 euros, je pense, un très bon vélo, donc forcément, ça fait un gros budget. Donc moi, ce que je vous conseille, et ce que j'ai toujours fait finalement, c'est acheter un vélo d'occasion. Pourquoi d'occasion ? Parce que d'occasion, le prix, il est divisé par 5, et on peut trouver des très bons vélos pour pas si cher. Quand je dis pas si cher, moi, il faut savoir que j'ai toujours eu des vélos qui sont quand même bons, c'est pas non plus le haut de gamme de ouf, mais c'est des vélos qui sont très bons, et on a en général toujours mis environ 1 000 euros pour un vélo, voilà, pour vous faire un petit ordre d'idée. Un bon vélo, très bon vélo même, c'est environ 1 000 euros d'occasion. Après, si vous y connaissez rien du tout, il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le marché de l'occasion où vous vous doutez bien que vous pouvez vous faire arnaquer, le vélo, il peut être cassé, vous pouvez pas vous rendre compte, parce que si vous connaissez rien, c'est normal, vous pouvez pas savoir. Donc je vous conseille, si jamais vous achetez un vélo d'occasion, de vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît bien, parce que sinon, il y a de fortes chances que vous vous fassiez avoir. Donc voilà, faites-vous accompagner, et si jamais vous voulez vraiment vous faire accompagner, allez dans un magasin de vélo, et puis demandez des renseignements, tout simplement. Il y a aujourd'hui des vélos qui sont très bons et qui coûtent pas si cher. Dans toutes les marques, de toute manière, il y a toujours des gammes entrées de prix qui sont pas non plus à des prix extravagants, ce sera toujours plus cher qu'un vélo d'occasion, mais ça peut être abordable. Par exemple, moi je suis en patenariat avec Yadigo cette année, donc c'est la première fois que j'ai un vélo neuf, ils me le prêtent pour la saison en fait finalement, et du coup, c'est un vélo qui est bon, mais c'est un vélo qui est pas cher en fait. Faudrait que vous aviez sur le site de Yadigo, le lien est dans la description, mais moi mon vélo que j'ai actuellement, bon je ne l'ai pas payé, certes ils me le prêtent, mais en valeur neuve, ils le vendent environ 2500 euros avec tous les équipements, c'est vraiment de la haute qualité, et c'est très abordable. Je sais que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages parce que vous étiez intéressé par ces vélos, mais c'est vrai que c'est très abordable la marque Yadigo, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description et à leur demander des informations, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part, en tout cas ça aidera la chaîne YouTube, mais voilà, en fait il y a tellement de marques qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Donc maintenant vous êtes dans un club, vous avez un vélo, des équipements, un casque, des gants, voilà, vous êtes équipé, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous mettre en scène. Alors tout d'abord, il y a les entraînements. Si vous voulez faire des compétitions, si vous ne faites pas d'entraînement, vous n'y arriverez pas, vous allez prendre des tôles, forcément le mec qui s'entraîne, il va forcément être plus fort que vous. Aujourd'hui, un coureur comme moi par exemple, les entraînements, ce n'est pas spécialement ce qui me passionne, on ne va pas se le cacher. Moi si je m'entraîne, c'est uniquement parce que je suis obligé de m'entraîner si je veux pouvoir performer sur les courses. Donc forcément, les entraînements, c'est essentiel et obligatoire. Alors vous allez me dire comment je m'entraîne. Si vous êtes jeune, si vous débutez, prenez du plaisir. C'est-à-dire, à mes yeux, je ne suis pas un entraîneur, à mes yeux, prenez du plaisir, sortez dehors, roulez. Roulez par exemple au début, si vous débutez vraiment de le sport, commencez, je ne sais pas, par une heure tranquille. Et après, vous verrez, si vous êtes complètement ravassé à la fin de la sortie, c'est normal, vous venez de débuter, il ne faut pas vous en vouloir. Et puis la semaine d'après, vous ferez une heure, vous serez un peu mieux. Vous ferez une heure de plus, vous serez un peu mieux. Et puis après, vous allez pouvoir vous rallonger, faire une heure et demie, deux heures, et puis vous allez voir que ça va venir. Et plus ça va aller, plus vous serez fort. Donc aujourd'hui, si vous débutez, je vous conseille vraiment de juste rouler et prendre du plaisir, surtout si vous êtes jeune et que vous êtes dans les catégories en dessous de junior. Prenez-vous pas la tête, moi, je sais que quand j'étais petit, même si j'ai fait du vélo dès l'âge de 4 ans, que mon père a des formations d'entraîneur et que par conséquent, j'avais un avantage, j'ai toujours uniquement roulé entre guillemets au plaisir, c'est-à-dire que j'ai jamais fait d'exercice, de PMA, de trucs, j'ai jamais rien fait, j'ai juste roulé en endurance et j'ai borné pour le plaisir. Et du coup, quand on débute, largement, ça suffit. Ça suffit largement pour les compétitions. Après, bien entendu, il y en a qui m'ont demandé est-ce que c'est dur les compétitions au début, est-ce qu'il faut combien de temps pour devenir fort, combien de temps il faut pour être le plus fort ? Il n'y a pas de réponse parce qu'il y en a, ils vont commencer et ils ne vont jamais être forts de leur vie. Il y en a d'autres, ils vont commencer. Par exemple, c'est tout bête, mais Remco et Monopoul, il est arrivé, bon, ok, il était footballeur avant et il faisait quand même du sport, mais il est arrivé dans le monde du vélo et il a tout gagné directement. Enfin, il y en a qui ont des aptitudes. Moi, par exemple, je fais du vélo depuis que j'ai 4 ans, donc depuis toujours. Et aujourd'hui, il y a des mecs qui commencent l'année dernière et ils me mettent la pine. Enfin, ils sont beaucoup plus forts que moi. En fait, ça ne veut rien dire. Il y a de la persévérance, de l'entraînement. C'est sûr que quelqu'un qui débute et qui s'entraîne 10 fois plus que moi, il sera sûrement plus fort que moi. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir combien de temps il faudra pour que vous soyez forts. On ne peut pas savoir si les compétitions vont être insurmontables pour vous. On ne peut pas savoir. Même dans mon club à moi, pour vous dire, il y a des gars que je connais du coup très bien. Toute leur enfance, ils ont été, entre guillemets, en galère. Ils n'ont jamais réussi à finir une course dans le peloton. Ils ont toujours continué et persévéré et ils n'ont jamais abandonné le vélo. Ils ont toujours fini leur course, même si c'était dernier. Et ça, c'est vraiment le conseil que je répète à chaque fois qu'on me pose la question. S'il y a un conseil que je peux vous donner pour vos premières courses, c'est que même si vous êtes dernier, même si vous n'avez pas réussi à suivre le peloton, vous êtes tout seul derrière. Vous vous faites prendre un tour, deux tours, trois tours, n'abandonnez pas. Finissez la course, faites tous les tours et si vous finissez 10 minutes après tout le monde, finissez 10 minutes après tout le monde. Ça m'est arrivé sur des nationales juniors, donc sur du haut niveau, de finir dernier. Et moi, j'ai quand même fini. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, vous êtes persévérant, que vous n'abandonnez pas et ça vous servira forcément, mentalement, dans la vie, de quoi qu'il arrive. Mais en plus, ça veut dire que ce quelqu'un qui abandonne parce qu'il a sauté, il va avoir fait 20 km, il a sauté, il abandonne. Quelqu'un qui saute au bout de 20 km mais qui continue, il va faire 60 km, il va finir la course. Donc lui, il va s'être entraîné. Celui qui a abandonné, il ne s'est pas entraîné. Donc non seulement il a sauté, donc il n'est pas assez fort, mais en plus, il ne s'est pas entraîné. Alors que vous, si vous sautez et que vous continuez, vous vous êtes entraîné. Et la prochaine fois, vous serez un peu plus fort. Vous allez faire la même chose et la prochaine fois, vous serez un peu plus fort. Et les gars de mon club, justement, qui étaient dans cette situation-là, aujourd'hui, ils tiennent le peloton et ils tiennent très bien le peloton. Il y en a même un qui est plus fort que moi, pour dire. Donc voilà, en fait, il faut vraiment persévérer. Si jamais vous avez du mal au début, c'est normal, et ce n'est pas grave, c'est tout à fait humain. Si jamais vous gagnez tout dès le début, soit vous avez de la chance, soit vous avez des aptitudes innées, soit vous vous entraînez beaucoup et c'est tant mieux. Enfin voilà, en fait, on est tous différents et il ne faut pas se foutre de limites. En fait, il faut juste kiffer le truc et si vous kiffez, normalement, ça devrait bien se passer. Donc maintenant que vous êtes entraîné, le stade supérieur, c'est faire des compétitions. Et ça m'a été énormément demandé comment trouver des compétitions. Donc, vous pouvez, en fait, tout simplement, déjà demander à votre club. Moi, je sais que les compétitions, mon club me dit, bon, là, il y a des courses, là, là, là et là. Est-ce que tu veux participer ? Moi, je dis oui. Ils m'inscrivent. En fait, dans la plupart des clubs, en tout cas, dans ce que je sais et dans le mien, c'est le club qui va vous inscrire à la course. Donc nous, on envoie par exemple un mail en début de semaine. Je dis, dimanche, je veux courir à cet endroit-là. Il y a une course. Voilà, inscris-moi. Et du coup, ils m'inscrivent. Il y a aussi les journaux, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans la région Pays de la Loire, il y a un journal qui s'appelle Le Pays de la Loire et du coup, deux fois par mois, on reçoit ce petit journal. Il y a les petites news avec les actus, etc. Mais à la fin, il y a la liste de toutes les courses qui seront le mois prochain. Du coup, on peut voir un peu ce qu'il y a, la distance, où c'est, la catégorie, etc. Donc on a toutes les informations et du coup, ça permet de savoir où est-ce qu'il y a des courses. Donc ça, c'est par exemple une possibilité. Sinon, il y a des sites internet qui regroupent toutes les courses comme Vélopresse Collection. Il y a toutes les courses de l'Ouest. Voilà, moi, je parle pour ma région parce que je ne connais pas l'autre bout de la France comment c'est pour vous. Mais il y a forcément des sites qui regroupent les courses. C'est obligé, voilà, c'est obligé. Donc voilà, il y a toujours des possibilités et puis de toute façon, si jamais vous êtes vraiment au courant de rien, demandez à votre club. Ils vont vous guider, ils vont vous donner des sites, ils vont vous donner des journaux, ils vont vous dire comment ça se passe. Ils vont tout vous expliquer sincèrement. C'est dans leur intérêt, c'est dans votre intérêt et puis les clubs, s'ils sont là, ils sont bénévoles, ils ne sont pas payés, ils sont là pour le plaisir et ils vont aimer vous aider et vous accompagner. Donc comme je vous ai dit, il y a un choix de catégories à faire. Alors les catégories, ça se passe comment ? Quand vous êtes jeune, c'est-à-dire de 4 ans à environ 17-18 ans, c'est par âge. Donc il y a d'abord la catégorie pré-essentier, donc c'est 4 ans, 5 ans. Chaque catégorie, c'est 2 ans finalement. Première année, deuxième année. Pré-essentier, poussin, pupille, benjamin, minime, cadet. Donc ça, c'est toutes les catégories de jeunes, sachant qu'il y a 2 ans par catégorie. Vous êtes minime 1, minime 2, cadet 1, cadet 2, nanana. Jusqu'à cadet, c'est par âge, vous n'avez pas le choix. Ensuite, il y a junior. Junior, c'est pareil, c'est 2 ans. Sauf que les juniors, ils sont 2 ans en junior, certes, il y a des courses spéciales junior, donc une course par âge de la même façon que les catégories précédentes. Mais en plus de ça, les juniors peuvent courir avec les adultes. Et les adultes, eux, ce n'est pas par âge, c'est par niveau. Il y a plusieurs niveaux, on va commencer par les plus basses. Donc il y a d'abord D4, D3, D2, D1, donc ça, c'est les catégories départementales. Ensuite, il y a la troisième catégorie, deuxième catégorie, première catégorie, et ensuite, en gros, c'est les pros, pour faire simple. Donc ça, c'est les catégories basiques. Un débutant, quand il est jeune, c'est-à-dire junior ou on va dire moins de 30 ans, je ne sais pas exactement les chiffres exacts, il va commencer, je crois, entre D3 et D2. D4, c'est souvent les plus anciens, vu que c'est la catégorie la plus basse, en général, c'est les plus anciens. D3, c'est la même chose. D2, ça commence à être un peu plus sérieux et c'est pour ça que les débutants jeunes commencent en D2, D1. Et ensuite, troisième catégorie, deuxième catégorie, là, ça commence à être des courses régionales, nationales, donc forcément, ça commence à faire un peu plus mal aux jambes. Les premières catégories, je ne vous en parle pas parce que c'est des courses vraiment à niveau national et pour le coup, même moi, je n'arrive pas à suivre. Donc voilà, c'est ça. Donc si vous débutez et que vous êtes jeune, vous allez être d'office dans une catégorie d'âge, si vous débutez et que vous êtes un peu plus ancien, eh bien, ça va être par rapport à votre niveau. Si vous n'avez jamais fait de course, par exemple, vous allez commencer en départemental. Je prends par exemple d'un gars qui est dans mon club qui a débuté l'année dernière. Enfin, il faisait du vélo avant mais il a repris l'année dernière. Du coup, il s'est retrouvé en D2 mais du coup, il était beaucoup trop fort. Il a gagné les courses et en fait, avec un système de points, plus on gagne de courses, plus on monte en catégorie et du coup, aujourd'hui, il est dans la même catégorie que moi parce qu'il a gagné tellement de courses que du coup, au fur et à mesure, il a monté les échelons et en l'espace d'un an, il est monté dans ma catégorie. Donc voilà, je pense que je vous ai donné déjà pas mal d'informations. Information supplémentaire, si jamais vous voulez tester les compétitions sans être dans un club, c'est possible. Chez les enfants, je ne sais pas mais chez les adultes, en tout cas, il est possible de prendre une licence à la journée. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un certificat médical, de vous inscrire à la course. Donc ça, vu que vous n'avez pas de club, ce n'est pas le club qui va vous inscrire, il faudra appeler manuellement la course. En général, par exemple, sur le pays de la loi, ou sur les sites internet qui regroupent les courses, il y a le numéro de téléphone. Donc vous allez avoir toutes ces informations, vous l'appelez, vous dites bonjour, je veux une licence à la journée. Sur le site de la FFC, je crois que ça s'achète directement sur le site de la FFC. Et du coup, vous prenez de la licence à la journée, ça vous permet de faire une course et de découvrir un petit peu, de voir votre niveau et puis de savoir si vous avez le niveau, par exemple, pour faire des compétitions, pour rejoindre un club, si ça vous plaît, etc. Je crois que c'est limité, par exemple, je crois que c'est limité à trois licences à la journée par an, je crois, parce que sinon, ce serait trop simple, on prendra une licence à la journée chaque week-end et puis voilà, je crois que c'est limité à trois fois par an. Mais si vous êtes vraiment dans le doute et que vous ne savez pas si la compétition va vous plaire mais que vous faites du vélo depuis un moment, n'hésitez pas, la licence à la journée, ça peut être une très très bonne solution. Je sais par exemple que l'ami de Jeune Cycliste Dynamique sur YouTube a fait justement une course avec une licence à la journée et puis du coup, ça lui a permis de découvrir sans même être dans un club. Donc voilà, il faut savoir que ça existe et ça peut être une très bonne solution pour vous qui débutez dans les compétitions. Comme vous avez pu voir, je vous ai pas mal parlé de catégories, etc. Mais je vous ai parlé de la FFC, c'est-à-dire la Fédération Française de Cyclisme. Et il faut savoir qu'il y a d'autres fédérations. La FFC, c'est la fédération, on va dire, officielle, c'est la fédération où les professionnels que vous voyez à la télé font partie, tout simplement. Il y a d'autres fédérations comme Ufolep. Ufolep, on m'a beaucoup demandé du coup, comment choisir entre Ufolep et FFC, c'est quoi la différence, quelle est la plus dure, nanana. Il faut savoir que déjà, Ufolep FFC, donc déjà, FFC, c'est l'officiel. Ufolep, je sais pas trop exactement parce que du coup, j'ai jamais participé à une course Ufolep, mais c'est une autre fédération. Ça n'a rien à voir avec la FFC. Les catégories sont pas la même, les gens sont pas les mêmes. Il faut une licence spéciale Ufolep. Et il faut savoir que, par exemple, dans mon département de la Loire-Atlantique, il n'y a aucune course Ufolep. Et par exemple, en Vendée, donc juste à côté, il y a donc FFC et Ufolep. Ils ont les deux, en Vendée. Et dans des départements, je sais un petit peu dans le sud de la France, par exemple, il n'y a quasi aucune course FFC. Par contre, il y a énormément de courses Ufolep. Donc déjà, si vous devez choisir entre Ufolep et FFC, renseignez-vous au préalable, auprès de votre club, si jamais, dans votre département, il y a plus de courses FFC ou s'il y a plus de courses Ufolep. Parce que si jamais, dans votre département, il n'y a aucune course FFC, ça n'a aucun intérêt de s'embêter à aller à 300 000 km faire des courses Ufolep. FFC, si jamais, vous avez plein de courses Ufolep à côté de chez vous. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui est, je pense, à choisir en fonction de votre département vis-à-vis du nombre de courses dans chaque fédération. Et ensuite, il faut savoir que du coup, Ufolep, à ce que j'ai compris, le niveau était potentiellement un peu plus faible. Les catégories sont un peu plus, enfin, sont différentes. Tout le monde part en même temps, toutes les catégories confondues, j'ai cru comprendre. Et puis après, il y a un sous-classement, un petit peu comme en Belgique d'ailleurs. Et en fait, c'est comme si chez nous, les deux, trois J départementaux, tout le monde partit en même temps. Et après, du coup, on passait la ligne. Et après, il y avait un classement pour les deux, un classement pour les trois, un classement pour les départementaux. Alors que nous, en FFC, il y a une course par catégorie. On n'est pas mélangé. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent parce qu'en Ufolep, du coup, ça doit pas mal fausser la course. Ça doit être un petit peu spécial, mais ça donne des expériences que je ne connais pas pour le coup. Donc, je n'ai pas envie de m'avancer. Mais je tenais quand même principale qu'on me pose tout le temps. Mais on va un petit peu se préciser un petit peu dans les détails. On va aussi beaucoup demander est-ce que c'est dur de rouler en peloton ? Est-ce que ça fait peur ? Est-ce que c'est vachement différent que quand on roule à 5-6 à l'entraînement avec des potes ? Alors, moi qui roule en peloton depuis très longtemps, ça fait depuis que je suis tout petit, donc forcément, je ne suis pas vraiment très légitime. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, quand l'hiver, il n'y a pas de compétition, on s'entraîne donc plus ou moins seul. Et après, à la première course, on se retrouve dans un gros peloton. Il y a toujours cette adrénaline qui est juste ce qu'on aime dans la compétition, justement. Et cette adrénaline, on l'a tous, je pense, même ceux qui sont habitués au peloton. On est plus ou moins à l'aise, bien entendu. Il y a des gens, ça fait 15 ans, ils font du vélo, ils ne sont toujours pas à l'aise et ils ont toujours peur. Il y a des gens, ils commencent, ils sont un peu flous et ils n'ont pas peur du tout. Voilà, on est tous différents. Comment s'y habituer ? Je pense qu'on ne peut pas s'y habituer sans pratiquer. Je pense que c'est uniquement de la pratique. Ici, on ne peut pas faire autrement. Comment ne pas avoir peur ? Je pense que c'est pareil. C'est uniquement de la pratique. Je pense que ça viendra avec le temps. Si jamais vous avez peur, vous me regardez. Par exemple, tu es jeune et tu as un petit peu peur dans les pelotons, ça va venir. Ça va venir avec le temps. Tu vas t'habituer. Reste placé à l'avant du peloton parce que souvent, quand on a peur, on se retrouve très rapidement à l'arrière du peloton parce qu'on a l'impression que c'est moins dangereux. Mais déjà, toutes les chutes, tu vas te retrouver dedans parce que souvent, les chutes, c'est à l'arrière. Ça peut arriver soit à l'avant bien entendu mais souvent, c'est à l'arrière. Donc déjà, tu vas te retrouver dans les chutes. Même si tu ne tombes pas, tu vas te faire prendre dans des cassures à cause des chutes donc forcément, ça ne sera pas bon pour toi. Toutes les cassures, vu que tu es à l'arrière, tu vas te les prendre. Un petit peu comme dans ma dernière vidéo, mon frère était tout le temps derrière. Il prenait toutes les cassures et au bout d'un moment, pof, ciao, pute de rien. Donc courir à l'arrière, ce n'est pas du tout une bonne chose. C'est très mauvais et ce n'est pas comme ça que tu gagneras des courses. Malheureusement, quand tu as peur, même moi, ça m'arrive. Pas parce que j'ai peur mais parce que je me place mal, ça peut m'arriver aussi. Mais il faut se forcer à se mettre en milieu de peloton, devant le peloton, enfin pas devant premier mais dans les dix premiers et à garder ta position. C'est un travail sur toi-même, je pense, à faire et je pense que tu y arriveras avec le temps. Il faut vraiment que tu restes dans le peloton et puis il n'y a que comme ça que tu y arriveras. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas. Posez-les dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. N'hésitez pas aussi à regarder ce que les autres personnes ont posé dans les commentaires comme questions. N'oubliez pas de me dire dans quel club vous êtes, dans quel département vous êtes. Je pense que ça aidera énormément d'entre vous à voir un petit peu quels sont les clubs dans leur département. Donc vraiment, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est super important. Et puis j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de l'habitude, mais vu qu'on n'a pas de compétition en ce moment avec le Covid, ça peut justement nous permettre de faire des choses un petit peu différentes. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.